Salut les héroïnes ! Alors Elodie Crépel parle très bien dans son dernier livre femme atypique du syndrome de la caméléone et c'est aussi le titre du livre de Sandrine Rouget, la caméléone. Alors pourquoi ? Parce que la femme à haut potentiel est beaucoup plus susceptible d'avoir ce syndrome que l'homme à haut potentiel. Le caméléon c'est cet animal extraordinaire incroyable qui adapte ses couleurs à son environnement pour se cacher, pour se protéger, pour se fondre dans le décor. C'est aussi un petit peu à l'image du personnage de Léonard Zellig dans le fameux film de Woody Allen où ce personnage justement s'adapte au gré de ses rencontres à son environnement extérieur. Et je me demande si ça ne te rappelle pas quelqu'un non plus combien de femmes viennent dans mon cabinet en me disant j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à être ce qu'on attendait de moi et je n'en peux plus. Alors on va voir aujourd'hui dans cette vidéo tous les ressorts du syndrome du caméléon et de la caméléonne aux féminins et surtout comment justement mieux le comprendre, l'observer, pour le contourner. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et j'aide notamment les femmes à haut potentiel et multipotentiel à assumer qui elles sont vraiment. Et c'est ton style personnel, ton vrai self. Et bien oui 21 jours c'est ce qu'on dit parfois c'est le meilleur moyen de commencer à construire une nouvelle habitude. Alors rejoins-nous pour ce défi, je l'ai fait vraiment à prix très doux et surtout j'ai mis un super bonus sur la confiance et l'estime de soi. Alors dis moi si tu te retrouves dans ce portrait. Parfois tu dis oui mais tu penses non, tu as du mal à poser tes limites. Parfois tu es triste au travail et pourtant tu t'oblige à rire parce que c'est pas le bon endroit pour accueillir des émotions comme ça. Tu mets des habits parce que c'est à la mode. Tu as ce métier parce que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que ta famille t'a dit de faire. Parfois tu meurs d'envie de dire quelque chose à quelqu'un mais tu te dis que cette personne va se fâcher. Et bien oui tu risques de lui déplaire. Avec les enfants comme par hasard tu t'adaptes totalement à eux au point que souvent c'est vers toi qu'ils viennent en premier. Ou alors eh bien tu essayes de tout faire pour passer pour la personne qui gère bien tous les problèmes mais tu parais hyper lisse. Madame parfaite sort de ce corps. Tu essayes d'être attirante et intelligente mais inconsciemment pas trop quand même pour ne pas susciter de jalousie ou pour rester discrète pour ne pas trop en faire. Bref en gros tu te suradaptes, tu en fais trop vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait tu mets les besoins des autres devant les tiens. Tu essayes de ressembler aux autres. Tu masques et tu aplanis tes différences. Pour rentrer dans le moule tu te compares en permanence aux autres. Tu adoptes en permanence des stratégies de camouflage pour te conformer à la norme mais tu te mens à toi-même et surtout ça génère une fatigue chronique énorme et une baisse de l'estime de toi au point que tu finis par t'oublier. En plus tu es dans un véritable phénomène d'imitation et tu as bien compris le biais cognitif des autres. En fait plus on est imité par quelqu'un plus on a un jugement positif envers la personne qui nous imite. Et toi tu le sais très bien. Tu sais qu'à chaque fois que tu fais ça, ça t'apporte des jugements positifs, des compliments et donc une forme de réassurance dont tu as tant besoin. Le problème c'est qu'à force d'imiter les autres et bien tu vas finir par te perdre dans ce jeu. Tu vas finir par ne plus te rendre compte que tu es dans un masque social en permanence et tu vas complètement renier ton identité au point de l'oublier et les conséquences sont désastreuses parce que parfois ça peut aussi mener à la dépression. Et le pire c'est que parfois tu fais tout ça inconsciemment parce que tu découvres sur le tard ton HP et ton hypersensibilité et pour le coup tu as pris cette habitude de te caméléoniser toute ta vie. Donc maintenant tu le fais en pilote automatique. Donc la question c'est jusqu'à quand tu vas continuer à faire ça, à vouloir plaire à être dans les attentes de ton père, de ta mère, de ton boulanger, de ton notaire jusqu'à quand ? Alors là maintenant on va voir en fait pourquoi tu fais ça ? Pourquoi plus toi qu'une autre personne ? Alors premièrement l'effet caméléon définit une réalité, celle que nous sommes tous le miroir des autres. Et en fait les hypersensibles ont développé une suractivité de leurs neurones miroirs qui font qu'ils ont une énorme empathie et qu'ils sont plus à même de ressentir les émotions des autres consciemment ou inconsciemment ou en tout cas ce qu'ils pensent que sont les émotions des autres. Et je te remets le lien là-haut sur ma vidéo sur les neurones miroirs pour mieux comprendre ce phénomène. Il y a aussi le fait que tu confonds empathie et télépathie, ce qui te mène parfois à faire des interprétations erronées sur ce que pensent les autres. Ah mais je ne vais pas dire à mon père que j'ai divorcé sinon il va mal le prendre, il va me renier. Ah je ne peux pas dire que je veux une promotion à mon boss sinon il va peut-être mettre des bâtons dans les roues. Bref tu vois tout un tas d'excuses que tu imagines parce que tu crois que tu sais ce que pensent les autres. Et en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que les femmes HP et d'autant plus les femmes autistes Asperger et HP ont développé des compétences extraordinaires d'observation et de finesse d'analyse qui font que elles depuis l'enfance elles ont développé ça et elles savent exactement ce que les autres attendent d'elles. leurs parents, leurs professeurs, etc. Elles ont vraiment vraiment appris des compétences hallucinantes complètement folles pour pouvoir s'adapter et elles ne font plus que ça et c'est pour ça qu'elles sont extrêmement fatiguées en permanence. La peur derrière tout ça en fait c'est la peur du regard des autres, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, d'être rejeté dans sa différence et le besoin derrière cette peur évidemment c'est d'être aimé et reconnu pour ce qu'on est. Alors on va voir maintenant quelles sont les solutions pour contourner ce syndrome du caméléon. La première chose c'est d'arriver à être en face à face avec soi-même dans la solitude et la solitude c'est juste le fait d'être seul ce n'est pas un manque. Arriver à être seul avec soi-même c'est le meilleur moyen de comprendre aussi les insécurités qu'on peut avoir. Moi avec mes clientes on va faire un travail en hypnose et en coaching justement pour aller comprendre quelle est l'insécurité et le besoin qui se cachent derrière ce syndrome du caméléon. Et si tu veux travailler avec moi n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe sous la vidéo comme ça ça me permettra de mieux te connaître. L'autre point aussi c'est d'aller vraiment se connecter à ses ressentis, ses émotions et ses besoins. Souvent c'est un vrai manque quand on s'adapte trop aux autres, quand on est trop dans l'imitation de l'expression des autres et bien on en oublie ses propres ressentis. Et puis troisièmement ça va être d'aller se reconnecter à ses vraies valeurs pour se libérer de l'approbation et du regard des autres. Être vrai, être soi, se dévoiler c'est tellement plus reposant et libérateur. Nul besoin de ressembler aux autres, pas besoin de faire comme si on ne commettait jamais d'erreur. D'ailleurs tu verras que les gens qui t'aiment vraiment sont ceux qui sont capables justement de reconnaître que tu fais des erreurs et que tu as des manquements. Avec tout ça tu vas commencer à pouvoir bien te rendre compte des signaux de suradaptation chez toi parce que tu vas voir ce décalage entre tes besoins, tes valeurs et tes comportements vis-à-vis des autres. Et donc tu vas avoir plus de facilité à trouver le juste milieu, à mettre le juste curseur pour trouver l'intégration donc être avec les autres qui est en fait un intermédiaire entre la marginalisation, être seul contre les autres et la suradaptation qui est répondre à 100% aux besoins des autres. Et pour finir mon conseil c'est toujours de passer à l'action. Alors tu peux te mettre régulièrement des petits challenges pour élargir ta zone de confort et te dire mais tiens, si demain je dis non à cette personne si je me respecte dans mes besoins et mes valeurs, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la terre s'écroule ? Est-ce que cette personne va vraiment me détester comme j'aurais pu imaginer ? Parce que je m'étais mis à sa place et qu'en fait j'ai fait une interprétation. Et tu vas te rendre compte, petite victoire après petite victoire, que ton masque social s'effrite pour laisser place à ton vrai self. Alors en conclusion, je dirais que si tu es jaune et que tu essayes tout le temps de devenir violet comme la couleur de la personne qui est en face de toi, et bien personne ne t'aimera parce que tu es jaune. Et c'est ça l'important. On doit pouvoir t'aimer pour qui tu es. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Tes crises de caméléonisme à toi, raconte-nous comment toi tu le vis. Et je vous dis bye bye les héroïnes, à très bientôt.